L'état-major général des armées informe l'opinion que les forces armées maliennes viennent de contenir. Des explosions successives retentissent ce vendredi 22 juillet, le matin dans une banlieue de Bamako. C'est la quasi-totalité du camp de Kachi, fief de l'agent militaire au pouvoir, situé à 15 km de Bamako, qui est visé. Des témoins affirment avoir entendu une première explosion, puis une seconde, suivi des tirs nourris. En outre, des résidents du camp aperçoivent des hélicoptères dans le ciel quelques temps avant la première explosion. Et quelques heures après, les premiers coups de feu, c'est un calme apparent qui règne. Ce début d'après-midi, les forces armées maliennes annoncent la neutralisation des terroristes. L'attaque, selon des sources militaires, est menée avec deux véhicules piégés. Et le premier bilan fait état de plusieurs pertes en vie humaine. La garnison de Kachi est la principale base militaire du pays. C'est là que réside le colonel Assime Goïta et son ministre de la Défense, Sadio Kamara. L'attaque intervient 24 heures après six autres attaques similaires, dans le centre du pays et dans la région de Koulikoro. Et ces événements interviennent au moment où l'envoyé spécial de la CDAO pour le Mali, Godlock Jonathan, est à Bamako.